Je pense que c'est pour montrer à la base, c'est pour montrer leur travail et l'évolution de leur travail. Ils sont partis la rue, pour certains ils ont voyagé à travers le monde, ils ont fait des graphes partout à travers le monde. Vous prenez comme exemple, par exemple, Tilt qui vous continuez à voyager avec son sac à dos. Et en revanche, ça lui fait plaisir aussi d'exposer en galerie. Et pour la plupart, c'est aussi pour donner une crédibilité, un peu plus de crédibilité à leur travail. Et aussi, bien évidemment, pour vivre parce qu'on ne peut pas vivre de travaux de rue ou d'art de rue, sauf quand c'est une commande bien spécifique. Donc voilà, la plupart, ça les aide à concrétiser leur voie qui est un art et de pouvoir les vendre. Et que ça rentre dans les musées ou dans les collections privées. Je pense que tous les grands street artists sont passés par Marseille parce que c'est une ville qui accueille l'art, qui accueille les street artists. Je pense qu'il y a une reconnaissance du street art aujourd'hui à travers certains artistes qui appellent d'autres artistes à faire comme eux. Et voilà, on les retrouve en salle des ventes. Il y a une assise du street art aujourd'hui qui est un art contemporain et qui est acceptée par le plus grand nombre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Merci.